Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette nouvelle vidéo, du coup, je vais vous montrer une de mes parties pendant l'Open de Rochefort. Alors, moi qui pensais en faire justement pendant l'Open, pendant au logement, bon, il s'est avéré qu'on n'a pas du tout eu le temps, c'était super fatigant. Il y a eu deux journées où on a fait deux rondes, donc ça veut dire qu'en sept jours, neuf rondes, il y avait deux doubles rondes, donc c'était très, très fatigant. En plus, on était de la maison, on était à une demi-heure en voiture du logement. Du coup, moi qui pensais faire des vidéos dans le logement, beaucoup trop fatigué, vraiment pas possible. Et c'est surtout que plus l'habitude, je crois que je l'avais dit, ça fait cinq ou dix ans Open, mais Open comme ça, à partir, on a fait huit heures de route, huit heures de route Lyon-Rochefort, c'est quand même beaucoup, surtout que vers la fin, il y a au moins deux heures où ce n'est pas de l'autoroute. Et du coup, le soir, à 22h, 23h, on n'a quasiment presque rien visité. Bon, heureusement qu'on était à côté de l'océan à 50-100 mètres, on pouvait de temps en temps sortir un peu, ça aérer la tête. Mais on a vraiment fait très, très peu de choses et les échecs, même pendant la semaine, quand on rentrait le soir, on n'a fait aucun blitz. On n'a fait que se préparer à manger, on se couche le matin, on se prépare et en route vers la partie. Du coup, pour remettre un peu dans le contexte, là, c'est ma première partie, donc du coup, la ronde 1, je regarde les appareillements et là, surprise, je joue le numéro 1 de l'Open, l'Indien, Sassi Kiryan, presque 2630 élo. Eh oui, 2630, donc on commence bien. Pour une remise en forme, c'est sympa, on joue en plus de 2006. Du coup, je vais vous montrer cette partie. Alors, j'ai les noirs, je joue le premier échec et en plus, la partie n'a pas du tout de pression. Bien sûr, l'échec et les retransmis, les retransmis sur un écran, tout le monde peut voir notre partie, il n'y avait que les deux premiers échecs qui étaient retransmis. Donc déjà, ça commence bien. Alors, la partie commence. Donc, Sassi Kiryan me joue D4 au premier coup. Bon, je m'attendais un peu, beaucoup de joueurs à plus de 2006, je joue D4. Donc, je me suis dit, allez, je joue D5, on va partir sur la petite slab. Il me joue C4. Ici, je joue C6. Bon, pour l'instant, je passe assez vite les coups, il n'y a rien de spécial. Et là, il me joue KVC3 prise. Je décide de jouer la grande variante. Donc là, il me joue A4. On est encore dans la théorie. Là, je joue F5. Et là, il décide de jouer KVE5. Alors, ce qui est intéressant sur ce coup KVE5, bien sûr, ce n'est pas le coup principal. C'est qu'habituellement, dans cette ligne, je joue plutôt la ligne avec KD7, Dame-C7 et E5. Je joue la ligne qui s'appelle Morozevich. Mais avec mon entraîneur, vu qu'il y a certaines ouvertures, j'ai quand même un nouveau répertoire. Et je le joue et je le tente. De toute façon, on verra si je montre les autres parties de mon open. J'ai réussi à avoir quand même des très bonnes positions à la fin de l'ouverture. Du coup, je joue KD7. Normalement, ici, je joue Dame-C7. Donc, l'avère Morozevich n'avait que E5. Sauf que là, on avait travaillé un peu la ligne KB6. Alors, c'est quoi l'idée de KB6 ? Ici, KB6, c'est tout simplement de poser la question au KB6 qui se trouve en C4. Bien sûr, ici, les Blancs, ils peuvent prendre. Mais s'ils prennent, en général, ça, c'est complètement égal. On est content d'avoir cette structure. Ça contrôle bien les cases, ici. Comme on peut le voir, c'est très, très solide. Donc, ça, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur coup. Du coup, ils jouent KE5. Le coup principal, KE5. Et là, je joue A5. A5, on avait travaillé un petit peu cette ligne. Parce qu'il y a des nouvelles idées. Il y a Dubbof qui joue ça avec les Noirs. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Je ne la connais vraiment pas. Je n'ai pas beaucoup expérimenté. Mais bon, même si c'est un 2600, allez, je me suis dit, on n'a pas peur. On y va. Il me joue G3. Alors, ici, G3. La ligne qu'on n'a pas beaucoup travaillée, c'était surtout beaucoup travaillé. Bon, c'est un grand mot, mais qu'on a quand même vu, c'est le coup F3. F3 avec l'idée E4. Donc, déjà, il me joue G3, hors théorie. Déjà, je ne savais plus quoi faire. Il me joue G3. Déjà, je passe pas mal de temps. C'est vrai que les premières parties de l'Open, j'étais quand même très souvent en Zeitnot. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir dans l'ouverture. Il me joue G3. Donc, G3, je comprends bien que l'idée, il veut jouer FUG2. Essayer peut-être plus tard de jouer E4, de prendre le centre. Et j'essaie de trouver un setup de pièces qui pourrait m'arranger. Donc, je fais E6. E6, coup plutôt logique. J'ai envie de sortir mon fou de case noire. Je contrôle bien la case D5, mais c'est surtout sortir le fou de case noire. Là, il me joue FUG2. Et là, je sais que dans la ligne avec F3 et E4, je ne sais pas pourquoi, je me mélange un peu les variantes. Et je joue cavalier FD7. Cavalier D7, FD7, ce n'est pas... Normalement, ça se joue en général quand les pions sont plus ici en F3, E4. Et quand le fou est en G6, on peut faire cavalier FD7. Là, c'est nettement moins fort, cavalier FD7. Donc, on va le voir pourquoi. Il me joue E4. C'est plutôt logique. Il attaque le fou. Il met les pions au centre, dans le carré, comme on dit, selon l'expression carré magique. Là, il joue FUG6. Et là, il décide tout de suite de prendre, qui est très bien. Il veut prendre la paire de fous. Mais je me suis dit, bon, ça me soulage un peu. Ce n'est pas grave. En général, c'est le fou qui est moins fort. Donc, je me suis dit, je ne suis pas si mal. Et il me joue E5. Alors, E5, tout de suite, même s'il laisse la case D5, E5, c'est un coup qui est important. Contrôle la case D6, libère le fou. Mais c'est surtout que ça libère la case E4 pour le cavalier. Donc, super important. Du coup, moi, là, je décide de faire cavalier D5. J'essaie de mettre un cavalier au centre. Ici, certainement, il était beaucoup mieux, un peu mieux fou B4, d'essayer de contester justement ce cavalier. Et essayer ensuite de mettre le cavalier en D5 et peut-être faire un setup de pièce comme ça. Du coup, bon, je fais cavalier D5. Il y a toujours un petit avantage blanc. Il fait petit rock, c'est logique. Et moi, je décide, tiens, je vais mettre un cavalier B4. J'ai envie de lui mettre deux cavaliers comme ça. Un au B4, en un D5. Et l'aile dame, elle sera plus ou moins verrouillée. Ça ne sera pas si facile à passer. Donc, il fait dame E2. Donc là, je continue mon plan. Je fais cavalier B6. Donc, cavalier B6. Je veux essayer de mettre l'autre cavalier en D5. Je me suis dit que j'ai le temps de développer ça. Peut-être qu'à un moment, je vais faire fou E7. Mais dans la partie, quand je me disais, si je vais faire fou E7, petit rock, je risque de me prendre des attaques à l'aile roi. Avec, bien sûr, la paire de fous. Ce fou qui contrôle là. La dame qui est en E2 qui pourra peut-être éventuellement revenir en G4. Ça peut être très compliqué. J'ai même vu, au bout d'un moment, j'ai pris le temps de la réflexion. Pourquoi pas, des fois, avoir des idées avec dame C7, grand rock et mettre le roi en B8. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est moins fort s'il envoie les pions à l'aile roi. Et moi, je vais contre-attaquer contre le pion D4. J'ai deux cavaliers, quand je vais en mettre un en D5, qui vont quand même bien verrouiller la position de la dame. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il me fait tour D1. Tour D1, plutôt assez logique. Il défend le pion D4. Bien sûr, là, je n'en ai pas parlé. Cavalier D7. Voilà, tour D1, en même temps, défend, bien sûr, le pion D4. Mais je ne l'aurais certainement pas pris. Parce qu'il y a toujours des histoires. Il peut y avoir des histoires comme ça, vis-à-vis avec dame cavalier. Du coup, tour D1, je joue cavalier D5. Ici, je ne me sentais pas si mal. J'ai un manque de développement. C'est sûr, les blancs sont mieux. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple pour lui, quand même, de rentrer dans la position. Parce que ces deux cavaliers sont très, très forts. Donc, je fais dame C7. Dame C7, pourquoi ? Parce que, justement, je me dis, je vais jouer grand roc. Ce ne sera pas si clair. Je vais bien contrôler la case D6. S'il fait ça, bien sûr, je vais faire fou prend, tour prend ou même dame prend. Donc, si j'arrive à faire grand roc et mon plan roi B8, je ne me sentais pas si mal. Mais maintenant, s'il jouait des idées avec cavalier G5, la dame, elle est bien placée en C7 en plus parce qu'elle défend le pion F7. Là, on va très bien jouer. Il joue fou G5. Fou G5 m'empêche grand roc. Là, ça m'a quand même très embêté ce coup. Mais ici, je fais dame B6. Alors, pourquoi je fais dame B6 ? J'essaie de m'en rappeler. C'était la première partie de l'open. Je n'aurais même pas trop à m'en souvenir. Ah oui. Là, je fais dame B6. Je me suis dit, pourquoi pas ? Vu que s'il n'arrive pas à rentrer dans la position, vu que ma position est solide, je pouvais faire un plan comme ça. Pourquoi pas ? Mettre une tour en D7, peut-être. Ou, tout simplement, peut-être que c'est envisageable de jouer Roi D7. Ah, peut-être ça. Roi D7, Roi C7. Mettre la tour en C8 et faire un petit peu, comme on dit, un roc à la main. Je me suis dit, éventuellement, s'il fait quelques coups positionnels, passifs, j'ai le temps de faire ça. Je vais lui dire quelque chose comme ça. Donc, il fait H4. Ici, je fais tour C8. Là, tour C8, je pars avec mon plan. Tour C7, tour D7. Et tour A3. Donc, on voit bien que ça joue bien. Il prend son temps. Un adversaire a plus de 2600. Je n'ai pas l'habitude d'en jouer tous les jours. Tour A3, bien sûr, il n'y a aucune découverte intéressante ici. Si je joue Cavalier A3, l'idée de son coup de tour A3, il peut très bien venir en F3, commencer à taper sur F7, bouger le fou, jouer des cailles G5. Il peut y avoir beaucoup d'idées avec sa tour en A3. Il n'a pas énormément de cases. Il peut aussi, des fois, mettre la tour en B3 pour jouer sur le clouage. Mais en même temps, ce Cavalier, je ne vais pas le bouger. Donc, ici, je décide de continuer mon plan de faire tour C7. Là, il fait fou H3. Donc, il peut y avoir éventuellement des idées de sacrifice en E6. Donc, ça peut être chaud. Mais ce qui est tendance après fou H3, c'est que ce n'est pas si évident de passer quand même. Là, je peux la tenir encore, cette position. Malgré que la tour et le fou ne sont pas développés. Donc, je fais dame A6. Là, bien évidemment, vous commencez à me connaître. J'aime les finales. Même si c'est un 2600, je joue cette finale avec plaisir. Bien sûr, il n'a pas échangé. Là, j'aurais été très content de jouer à cette finale. Là, c'est nettement moins clair. Cette position, c'est quasi égal. Et là, maintenant, je vais pouvoir sortir mon fou tranquillement. Il aurait pu continuer comme ça avec tour F3. Là, j'ai des idées avec Cavalier B4. Mais imaginons juste un petit coup de feu E7. Ça doit être certainement jouable. Voilà, ici, il prend. Ici, je vais faire juste 3, prends. Et s'il y a des Cavaliers G5, je peux très bien jouer. Voilà, Roi A8, je redéffonds F7. Mais ça, c'est jouable. Ça, cette finale, ça ne me faisait pas peur. Du coup, bien sûr, il décide de ne pas prendre. Donc, il fait Dame D2. Donc, Dame D2 protège. Alors, Dame D2, ça protège un peu le fou. Mais ce n'est pas l'idée première. C'est surtout de s'enlever, justement, de l'échange de Dame. Donc, il fait Dame D2. Et là, ce n'est pas évident pour moi. Et j'essaye de finir mon plan. Je fais Tour D7. Mais c'est clair que le Roi, j'aurais préféré l'avoir en C8. Ou la position, si je le mets en C8, change complètement. Donc, il fait Tour F3. Tour F3, il commence à mettre une pression quand même sur F7. Parce qu'il peut avoir... Alors, il peut avoir dans certaines lignes... La ligne, là, il y a quand même beaucoup de pièces sur l'échiquier. Comme on peut le voir, il y a 7 pions, beaucoup de pièces. Il peut avoir de temps en temps des idées de sacrifices, là. Là, s'il n'y a pas le cavalier, de rentrer comme ça, peut-être avec Dame F4. Il y a plein de thèmes. Là, je ne me rappelle plus quand je l'avais analysé sur... Quand c'était prêt. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, on va voir ici. Je fais cavalier B6. Cavalier B6, ici, mon idée, c'était, je crois, des fois, de remettre ce cavalier-là et de mettre l'autre cavalier en C4 et de commencer un petit peu à déloger sa Dame. Et d'essayer de contre-attaquer un peu. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il joue B3. Il joue B3. Donc, je remets l'autre cavalier, du coup, en D5. Là, il fait Dame C2. C2, qui n'est peut-être pas le meilleur coup. Mais Dame C2, déjà, c'est assez fort. Et là, je fais KB4, qui est complètement une erreur. Mais en fait, c'est très dur à voir. Même lui, il ne voit pas le coup. Donc là, on le trouve parce qu'on a l'ordi 1. Même à 2600, il peut le rater. Il faut absolument jouer. Lui, il a joué Dame B2, qui est aussi une erreur. Mais c'est une erreur parce qu'il ne garde pas l'initiative. Il fallait jouer Dame B1. Et en fait, l'idée de Dame B1, tout simplement, c'est de sacrifier en E6. Et en fait, on va tout simplement bouger le cavalier en faisant un coup tranquille pour menacer les Dames rangées 6. Et ensuite, la Dame rentre. Et on peut rentrer sur... Il peut y avoir des idées ensuite avec Tour F7. Donc, vraiment pas évident à voir. Du coup, la preuve, il ne l'a pas vue. Donc, Dame B1, par exemple. Là, l'ordi propose Dame E2. Imaginons quelque chose comme ça. Là, j'attaque la Tour. On peut se dire, la Tour n'a plus beaucoup de cases. Par exemple, s'il fait Tour E3. Ici, je suis content. Ici, bien sûr, toujours finale. Et là, dans cette finale, c'est quasi égal. Là, ce n'est plus la même. Même si j'ai la Tour et le fou un peu au garage, il doit faire Tour E3. Je reviens en B4. Et ça, c'est une finale que j'aurais jouée avec plaisir. Parce que maintenant, comme tout à l'heure, je pourrais jouer F7, 3 prend, la Tour bouge. Et je préfère même en pratique jouer ma finale parce qu'il a un pion D4 qui est faible. Donc, bien sûr, il ne serait pas rentré là-dedans. C'est pour ça qu'ici, le bon coup, c'est ce qu'il a dû calculer. Il n'a pas dû voir Cavalier D2. Cavalier D2 et tout de suite, c'est gagnant. Très dur de voir ce coup de repli, en fait. Ce coup de repli, alors que le Cavalier E4 est extrêmement bien placé. C'est des coups qui sont très difficiles à voir en visualisation. Et là, je n'ai pas de coup. Et là, je dois faire F7. Fou prend, Roi prend. Et là, il va juste faire F1. C'était ça l'idée. Et la Dame, elle est enfermée. Donc, très, très dur à voir. Et je dois faire Dame prend, Tour, Dame prend. Et bon, là, c'est complètement fini. Ça, je ne continue même pas. Du coup, Dame B1. Donc, ça veut dire qu'ici, quand on joue Dame B1, on doit voir toute cette ligne. Ça veut dire que Dame B1... J'ai du mal à enlever les flèches. OK. Donc, on doit voir que sur Dame E2, on va faire le coup tranquille Cavalier D2. Et ensuite, il faut voir F1 enfermer la Dame. Ce n'est pas si évident qu'on est en train d'attaquer en plus. Quand il y a des attaques ici, ici, c'est dur qu'il faudra faire 2-3 coups de repli. Vraiment pas évident à voir. Donc, du coup, il fait Dame B2. Sur Dame B2, je fais C5. Bon, là, déjà, je suis... Comment dire ? Là, il ne doit plus me rester beaucoup de temps. Là, je suis au 26e coup. Il doit me rester moins de 5 minutes pour faire 14 coups. Quelque chose comme ça. À 10-15, je me suis mis très, très mal au temps. Du coup, je joue vite C5. En pensant que C5, que c'était un coup libérateur. Je me dis, C5, ça y est, enfin, il faut que je fasse quelque chose. Je n'arrive pas à bouger mes pièces. Et d'ailleurs, lui aussi, il était en Zaytnot. Donc ça, j'étais assez content. Il était confiant dans les premiers coups. Et vers la fin, il commençait lui aussi à être en Zaytnot. Donc, ça m'a un petit peu rassuré dans le sens où, comme lui aussi est en Zaytnot, donc j'ai essayé de le faire un peu transpirer quand même. Donc, je joue C5. C5, il fait fou F1. Là, je n'ai pas été super précis. Si certainement, D8 aurait été plus précis, il fait D7. Du coup, D7, il joue fou B5. Et en fait, mon idée, ça, je l'avais vu. D7, fou B5, je vais revenir en C6. Et quand il joue tour D3, en fait, quand j'ai joué C5, c'est ce que je me suis dit. Pour me libérer, je vais faire un petit sacrifice de qualité positionnelle. Donc, tout ça, je le vois. Et là, mais sauf qu'en Zaytnot, avec le manque de pratique, je ne cherche pas d'excuses, mais de toute façon, je n'arrivais pas à tout calculer aussi loin. Et je me suis dit, Cavalier prend D4, ça doit être bon. S'il rentre là-dedans, bien sûr, s'il rentre là-dedans, par exemple, alors pas de tour P1, mais s'il fait, par exemple, fou P1, je fais Cavalier prend. Et je me suis dit ça, j'ai plutôt une bonne position, je donne la qualité. Je ne peux pas vraiment faire des C5, je vais faire fou P1 C5. Bon, même si ici, les blancs sont toujours mieux, mais je me suis dit, il ne reste plus beaucoup de temps, il ne lui reste que quelques coups à jouer avec pas beaucoup de temps à la pendule. Il peut se tromper, même s'il est 2100, il peut quand même faire une petite erreur de temps en temps. Du coup, il a très bien joué quand j'ai fait Cavalier prend, il a fait Tour P1, certainement le meilleur coup ici. Il me fait Tour P1 D4, là je le vois, il doit rester moins d'une minute à la pendule. Je prends D4, il fait Dame P1 D4, et là c'est complètement fini. Et en fait, je ne vois pas cette ressource. Je ne vois pas cette ressource parce que là, il vise trois fois, je ne défends que deux fois. Et là, on remarque bien le problème de ce fou. Dommage, si mon fou était par exemple en B4, j'aurais peut-être pu jouer Roi F8, mais bon, ça aurait été une partie complètement différente. Donc, quand je suis dans cette position, quand je joue C5, donc je vois bien C5, F1, Dame A7, F5, et C6, en fait, il va mettre une Tour en D3, mais je ne vois pas qu'il rend la qualité, il refait un contre-sacrifice. Ça, je ne l'avais pas du tout, bon, avec quelques secondes, je n'arrivais pas à le voir du tout. Et sur F1, je me suis dit, Dame A8 est plus précis et on peut voir qu'est-ce que ça change. On peut faire F5, K6, si il joue la même ligne, je me suis dit, ça, ça doit être plus fort, le sacrifice de qualité. Maintenant, s'il fait Tour prend, puis on prend, Dame prend, je me suis dit, mais mince, peut-être que j'aurais pu avoir le temps de faire Dame C8. Et en fait, non, il y a toujours le cavalier qui est en l'air, qui est mal placé. C'est-à-dire que dans cette position, je dois jouer cavalier D5. Mais c'est complètement fini. À chaque fois, l'idée, c'est qu'il ne doit pas prendre la tour. Il ne faut pas s'empresser de prendre la tour. Il peut juste jouer un coup comme KC3. Il met la pression ici, j'ai du mal à bouger. B6, encore qu'il peut espérer tenir. Par exemple, s'il fait cavalier prend ici, j'ai Dame prend. Mais même ça, c'est complètement gagnant. Il peut faire Dame prend, puis on prend, tour prend. Et j'ai toujours ce problème. Ce problème en D7, du fait que le fou, je ne l'ai pas joué de toute la partie avec une tour. Vraiment dommage. Mais bon, pour une première partie contre un 2006, ça met tout de suite dans l'ambiance. Du coup, je suis... Je ne suis pas vraiment... Je pensais que Dame 8 allait tenir. C'est pour ça qu'une fois que j'ai analysé ma partie, je ne suis pas vraiment déçu parce que de toute façon, il a très bien joué. Tous ses coups, en tout cas, il m'a fait un joli finish. Dame prend des 4. Et là, je ne peux vraiment rien faire. Là, c'est normal que j'abandonne un joueur de ce niveau. Je ne cherche même pas à continuer. C'est complètement fini. Bon, on leur dit, il propose fou à 3. C'est juste pour se laisser la casse. Il fait échec. On fait roi et fuite. Mais ça, c'est ridicule de continuer. Ça, j'ai une pièce de moins. Ça serait même manquer de respect quand même à mon adversaire. Donc, une partie très, très tendue. Voilà la première partie de mon Open de Rochefort. qui a été vraiment... Bon, psychologiquement, ça va parce que de toute façon, je m'attendais. Quand on joue à 2600, on s'attend... Si on fait... Je veux dire, de perdre, on peut dire que c'est un peu normal. Et si on gagne, forcément, on sera super content. Ça n'arrive pas souvent. Ça ne m'est jamais arrivé de battre des 2600, en tout cas. Des plus de 2600 comme ça. Indien 2600, très, très fort. Donc, ce que je retiens, superbe partie. Je retiens aussi que dans l'ouverture, je vois que j'ai encore des soucis. Donc, il faut encore connaître énormément de lignes. Donc, au moins, cette ligne G3, je peux la travailler. Donc, je ne serai plus trop surpris avec ce nouveau répertoire. ça va demander encore du boulot. Et comme quoi, la pratique, on n'enlèvera pas. C'est primordial de pratiquer et de travailler ces parties. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez justement que je continue, que je vous montre d'autres parties. Si vous voulez que je vous les montre toutes, parce que je voulais faire une sélection, mais je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas, c'est à vous de me dire si ça vous plaît ce genre de format et que je vous montre les neuf parties ou que je sélectionne juste quelques-unes. Donc, je compte sur vous en tout cas pour me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre tes petits pouces. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !